Salut à tous, c'est Africulture, 7e numéro sur 15 médias, votre chaîne de télévision africaine, le Basia Washington aux Etats-Unis. Merci de nous faire confiance et surtout merci de vous installer. L'actualité culturelle est marquée par plusieurs événements, notamment la deuxième édition du Bic African Gala Night qui s'est déroulée tout récemment à Washington aux Etats-Unis. Nous aurons l'occasion d'en parler dans ce numéro. Et puis autre événement qui a eu lieu aux Etats-Unis, précisément à Washington, c'est bien évidemment le fonds Raisin organisé par les filles camoises des Etats-Unis, question de vol au secours de l'hôpital de Yabassi. Nous aurons bien sûr des images dans ce numéro d'Africulture. Nous allons aussi parler d'un autre événement culturel qui s'est déroulé du côté de l'Europe et précisément à Bruxelles en Belgique. Il s'agit de la cinquième édition du Criterium africain organisé par un groupe de Camerounais. Et puis nous allons parler d'Elvis Kemayo qui était en spectacle au Cameroun, précisément à Douala, le samedi 10 novembre dernier. On va sortir par la grande actualité aussi attendue aux Etats-Unis, précisément à Washington, la troisième édition des African Awards of Washington. Un événement qui est presque en plein boucage et qui va certainement connaître la participation de plusieurs artistes camerounais et africains. Voilà donc pour l'essentiel, mesdames et messieurs. Merci de vous installer et surtout merci de nous regarder avec beaucoup d'attention. Voilà au moment cette édition d'Africulture par la deuxième édition du Big African Galenite qui s'est déroulée le samedi 3 novembre 2018 à Washington aux Etats-Unis et qui a connu la participation de plusieurs communautés africaines dont certaines ont été récompensées pour leur engagement et surtout la participation au processus du développement des entités africaines en détresse parmi les communautés et particuliers qui ont donc reçu des récompenses au cours de cette soirée du Big African Galenite. Cette deuxième édition figure en bonne place la Bangulap Foundation qui a reçu un certificat de reconnaissance pour la construction d'un bâtiment à l'école publique de Bangulap. Autre compense est celle de Prosper Autoservices qui a donc reçu un certificat d'appréciation de son initiative d'ouvrir un garage aux Etats-Unis dont le but est de servir la communauté africaine basée à Washington. Rodrigue Security a été également récompensé. Il a reçu pour la circonstance un certificat de reconnaissance des bons services qu'il a toujours rendus lors des événements à Washington aux Etats-Unis sur le plan sécuritaire. Et il faut noter que Rodrigue Security a toujours été en action et a réussi à assurer la sécurité des personnes qui viennent aux événements ici aux Etats-Unis. Comme système LLC de Jean Bosco Fogam a également été récompensé. La structure a donc reçu un certificat de reconnaissance pour les bienfaits pour les services de bons services rendus au sein de la communauté africaine de Washington. Donc voilà pour les récompenses faites au cours de cette soirée par Kemps Media et Kemps Foundation pour bien évidemment une façon de reconnaître ce que ces personnes et leur structure font aux Etats-Unis. Alors revenons donc à cette soirée. Il est important de savoir que plusieurs artistes ont marqué cette soirée par leur talent. C'est Loka de Stipak Samo venu du Cameroun et qui a réussi à réussir l'éclat de cette soirée tout comme la jeune Adèle Clarisse vivant aux Etats-Unis qui a également marqué son empreinte au cours de cette soirée en donnant du plaisir aux invités qui sont venus massivement à cette soirée. Voici quelques séquences des prestations artistiques notées devant les caméras de Kemps Media. Loka de Stipe 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 Loka de Stipe